Générique Passons au Togo rapidement, on va parler de l'union des forces de changement. Le parti est aujourd'hui la principale de l'opposition parlementaire en tout cas. Elle semble traverser une zone de turbulence. Depuis quelques jours, ce parti est secoué par l'affaire qu'on peut appeler aujourd'hui l'affaire Ayekomon. Ayekomon, il n'est pas du tout connu dans le parti, en tout cas de l'opinion. Au niveau du parti, d'après les informations que nous avons recueillies, c'est ce qu'on peut considérer comme un second ou un troisième couteau. Mais sa sortie publique fait débat. Il a adressé une lettre ouverte au président Gilles Christ Olympio. J'ai consulté la lettre qui est longue comme un bras. Mais dans le fond, il critique la gestion calamiteuse des ressources humaines et la gestion opaque des ressources financières du parti. Il dénonce également un dévoiement de l'identité de l'UFC avec l'accord UFC-RPT. David Djakouavi, vous comprenez que l'union des forces de changement aujourd'hui connaît ces bisbis ou on peut dire simplement que ça fait partie de la vie de toute formation politique ? Non, non, sauf que dans le cas de l'UFC, c'est les conséquences directes d'avoir été ce parti qui avait eu l'adhésion, la forte adhésion et la grosse mobilisation des Togolais dans les années, dans les débuts des années de combat pour la démocratie dans ce pays. Et c'est aussi la conséquence de la trahison qu'il a eu à faire dans un passé récent pour beaucoup de personnes avec... De l'UFC, oui. De l'UFC, oui. Trahison du peuple, selon beaucoup de personnes avec la signature de l'accord UFC-RPT dans le ton. Et aussi de la fermeture, enfin de l'opacité dans laquelle se retrouve cette formation politique depuis très longtemps. Opacité qui a été dénoncée pendant de très longues années par certains qui au final ont accepté de quitter le navire pour aller créer leur propre formation politique. C'est triste. C'est triste que cette formation politique, l'UFC, qui incarnait la peur, la crainte, l'obéissance, le respect total, qui était l'une des seules formations politiques qui a réussi à confédérer toutes les forces politiques dans ce pays, dans le combat qu'elle avait mené contre le pouvoir dans le temps avec le APT et Adema, que cette formation politique se retrouve aujourd'hui déchirée en son sein par ses propres enfants qui, pour des raisons d'intérêt ou pour des raisons de leadership, n'arrivent pas à se comprendre. Vous savez, dans une formation politique, tout militant, tout membre a le droit d'interpeller le président ou le bureau sur la gestion qui est faite de tels, tels, tels investissements. Non, c'est... à partir du moment où vous participez aux cotisations mensuelles pour soutenir financièrement, à partir du moment où vous donnez de votre temps, de votre énergie pour soutenir votre formation politique, vous êtes en droit d'interpeller le président ou le bureau sur la gestion de tels, tels, tels dossiers. Et c'est ce que ce militant avait fait. Ce n'est pas la première fois que le président de l'UFC est interpellé par des militants. Ce n'est pas la première fois. Non, mais en fait, il y a aussi, au sein de chaque parti, chaque formation politique, des mécanismes internes. On n'a pas l'impression, en tout cas, moi j'ai essayé d'appeler une ou deux personnes dans le cadre de la réalisation de ce débat. On n'a pas l'impression qu'il a épuisé les voix internes. Il s'est versé sur la place publique. C'est de l'indiscipline, ça. Alors, cette indiscipline, elle aurait pu être traduite en leçon pour ce militant et éviter que le problème soit traîné devant des juridictions qui ne sont pas censées régler des problèmes de formation politique. La convocation qui a été déposée sur sa table, peut-être on en parlera dans cette émission. Celui qui a déposé cette plainte contre ce militant, il ne devait pas faire ça s'il y a des mécanismes par lesquels il faudra passer pour attirer l'attention d'un militant qui s'égare peut-être de la voie normale. Et donc aujourd'hui, l'UFC ne subprend personne. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi de la responsabilité du président. Quand vous avez une formation politique et que vous laissez la formation politique à vos lots, comme ça s'est fait aujourd'hui, le président, il n'est pas au Togo, il est malade, il est parti se faire soigner. Les héritiers qui devaient garder le peu qui restait de cette formation politique s'entre-deux-chir entre eux. Ce n'est pas la première guerre, il y avait eu beaucoup de guerres qui ont opposé des membres influents de cette formation politique. C'est triste que l'UFC aujourd'hui se retrouve dans cette situation, ayant été cette grosse formation politique qui a incarné en tout cas de l'espoir et d'une certaine ambition à ces militants. Crédit, comment qualifiez-vous la démarche de ce militant, Aïkoumont, Timothée ? Ça doit se faire comme ça ? Non, mais je ne voudrais pas me mettre à sa place, mais j'ose imaginer qu'il avait fait des démarches et puis des démarches qui n'ont pas prospéré. Non, en interne, ce n'est pas ce qui se dit. Ceux que j'ai contactés disent qu'il a envoyé son truc sur la place publique, au lieu d'utiliser les mécanismes internes pour mieux comprendre la situation. En plus, ce n'est pas un militant de premier rang. Oui. Tu n'as pas l'impression que c'est un aigri ? Quelqu'un qui n'a pas su aussi bénéficier d'un certain nombre de postes après l'accord ? Non, c'est quelqu'un que je ne connais pas particulièrement parce qu'on l'a connu juste avec la publication de cette lettre. Et nous connaissons quelques acteurs de premier rang au niveau de l'UFC, même avec ce parti dévalué. Donc, on sait ce qui essaie encore de maintenir la flamme. Donc, c'est un militant qui est sorti, un militant qui a ruiné pendant de longs moments, disons, des choses, et qui s'est dit non, je dois ouvrir ma bouche pour parler. C'est vrai. Ce qu'on aurait souhaité, c'est qu'il puisse utiliser les voix internes au niveau de son parti pour se faire entendre. Mais s'il ne l'a pas fait, donc on ne doit pas totalement le blâmer. Peut-être que c'est en connaissance de cause qu'il l'a fait. Maintenant que c'est déjà fait, c'est sur la place publique, quelle doit être la démarche de l'entité qui dirige aujourd'hui l'UFC ? Donc, c'est de l'appeler, d'échanger avec lui, même s'il faut lui faire des remontrances, que les voix idiotes n'ont pas été explorées. Faites-lui les remontrances et discutez du fond même de sa lettre. Donc là, si on veut résoudre des problèmes. David le disait, ce n'est pas bien séant de voir un président du groupe parlementaire UFC, lorsqu'un militant est soit aigri ou bien emporté ou bien énervé, ou bien un militant sentit le besoin de sortir des choses qu'il avait emmagasinées dans son ventre. Ce n'est pas également, même si dans certains paragraphes même de sa lettre ouverte, il a fléché M. Sénat Alipui. Donc, je crois que M. Sénat Alipui devrait également prendre de la hauteur et poser le problème au niveau des instances du parti. Et là, on pourrait ensemble essayer de réfléchir. Eh bien, vous savez, dans une certaine mesure, je voudrais comprendre aussi la réaction de M. Sénat Alipui. Vous voyez, M. Sénat Alipui, c'est un jeune qui a aussi de ses relations. Donc, je crois qu'avec le temps, il va arriver à se maîtriser. Et c'est également lorsque les gens débarquent de la diaspora et puis ils ont des postes de responsabilité. Donc, c'est comme s'ils ont déjà touché la lune. Donc, le positionnement de M. Sénat Alipui aujourd'hui, c'est un positionnement qu'il n'a jamais rêvé avoir. C'est parce qu'il y avait eu des problèmes au niveau du leadership même de ce parti. Vous verrez que tout est parti en lambeaux en termes d'instance de décision au sein de ce parti. Il y a le clan, disons, de l'ancien ministre Elio Taurin. Il y a le clan d'Isaac Tiakwe. Il y a le clan de Dr Gada, qui a aussi des problèmes avec d'autres réseaux au sein de ce parti. Et on voit également qu'il y a un positionnement sénat Alipui. Donc, tout ça là, ça ne fait pas honneur à ce parti. Et cela interroge, est-ce que Gilles Olimpio n'a pas démissionné ? Ou bien s'il est fatigué ? Et vous aurez également remarqué qu'il y a, disons, quelques mois, ou bien on peut même parler en termes d'années, Gilles Olimpio avait organisé une conférence de presse où il disait qu'il se retirait. Mais cela aussi aurait été, je dis bien, aurait été le fruit de manipulations de courants de pensée au sein de cette entité. Donc, c'est dire qu'avec ce qui se passe, avec la lettre ouverte de M. Du Militant, la réaction du président du groupe parlementaire UFC, donc c'est qu'il y a un malaise assez profond au sein de ce parti. Donc, Gilles Olimpio ne doit pas perdre son temps, donc il doit poser le vrai sujet comme débat et essayer de régler les choses une fois pour de bon. Peut-être, puisque vous avez évoqué l'affaire concernant le président du groupe parlementaire à l'IPUS, c'est là que j'ai retrouvé la partie de la lettre ouverte. Il dit, l'UFC est un parti dirigé en ce jour par M. Gilles Christ Olimpio, président national. Ceci est naturel et indéniable, mais un secrétaire général provisoire nommé, dont sa famille maternelle est issue d'Olimpio. Une trésorière générale est un Olympio. L'assistance du président national, qui joue parfois le rôle de trésorière, est Olympio. Il y a d'autres exemples qui sont perceptibles et visibles. C'est le cas d'Alipu Sénat, fils d'un top, c'est T-O-P, top du RPT, qui fut ministre de M. Yademan Yassine pendant plus d'une décennie, au moment où nous étions à l'abattoir. Ce monsieur s'est érigé en avocat défenseur de l'Uni. Il faut vous rappeler sa défense de la reconnaissance du mariage homosexuel au Parlement. Je n'ai pas eu connaissance que le Parlement ait reconnu le mariage homosexuel. C'est le cas du Palais du Gabon. Et puis la défense du crime économique commis par la famille Adjacly. Donc là, il y a des accusations directes contre la personne de Sénat-Alipu, qui a le droit de porter plainte. Mais le Sénat-Alipu a le droit de porter plainte, mais au sein de sa formation politique, il y a des instances qui devraient être chargées de recevoir cette plainte-là. Il ne peut pas sortir du cadre politique de l'UFC pour aller déposer une plainte. Mais ça, ce n'est pas des accusations politiques, c'est des accusations individuelles personnelles. Mais c'est un militant. Quand vous lui faites le reproche, selon lequel le militant n'est pas passé par les canaux officiels pour porter son information à la disposition du président, le reproche lui a été fait. Ou bien, alors, si vous, qui avez fait ce constat, vous vous érigez maintenant en contradicteur, ce n'est pas normal. Mais non, allez dans le sens de la morale, de l'éthique, dans votre formation politique, quand il y a des situations comme ça. Si un militant s'en prend à un membre du bureau, quel est le canal par lequel on passe, ou par quel canal on passe pour gérer ce problème-là ? Est-ce qu'il faut sortir du cadre politique pour aller déposer, porter une plainte contre ce militant parce qu'il vous a attaqué ? Mais c'est tout à fait normal. Des présidents de formation politique en France sont tous les jours attaqués et pas des militants. Ils sont tous les jours interpellés par les militants. Le président américain, tous les jours, les militants républicains, l'attaquent, s'en prennent à lui. Mais vous ne verrez jamais cela. Il n'y a qu'ici, au Togo, où l'UFC peut sortir un problème familial et le mettre sur la place publique. Moi, je le dis, je le maintiens, le militant qui a écrit cette lettre ouverte a le droit d'écrire cette lettre et d'interroger le président sur la base des constats qu'il a eu à faire. Certainement... J'écris une lettre directe, peut-être, ouverte. Mais directe et ouverte. Dans la lettre ouverte, tout ce qu'il a dénoncé est issu de toutes ces personnes, de Sénat, de OUIN. Peut-être que vous et moi, ça ne nous regarde pas. Qu'il envoie une lettre au président, j'écris sur Olympio, et quand le président se refuserait à s'exécuter, il nous dirait dans sa lettre, citant la lettre qu'il avait envoyée personnellement, que le président ne s'est pas exécutée. Voilà pourquoi je fais une lettre ouverte. Mais là, il se déverse sur les médias. Combien de fois j'écris n'a pas été interpellé sur la gestion qu'il fait de l'UFC aujourd'hui ? Ils étaient nombreux. Credo parlait de trois camps. Il y a le camp OUIN, il y a le camp GADA, il y a le camp etc. Combien de fois il n'a pas été interpellé sur la gestion ? Même à sa dernière conférence de presse, la question lui a été posée. Monsieur le président, qui dirige aujourd'hui l'UFC ? Puisqu'il suffit que le président signe un arrêté et un autre membre, un autre membre, je parle de l'ancien ministre OUIN, qui vient contre-signer le même arrêté signé par le président, mais au final qui dirige. Alors si le militant écrit une lettre ouverte à son président, moi je ne vois pas encore le problème. Et s'il voulait vraiment réussir à gérer le problème ? Parce que tous sont au courant de ce qui se passe, de la désorganisation et du bordel qu'il y a aujourd'hui au sein de l'UFC pour des raisons d'héritier, pour des raisons d'héritage politique et pour des raisons de leadership. Aujourd'hui tout le monde se dit, je suis l'héritier direct de Gilles Christolympio. Alors qu'on sait ce qui se passe réellement. Ce qui fait que certains militants en ont marre. Et la seule personne vers qui il peut se tourner, c'est le président. Il lui a adressé une lettre ouverte. Dans la lettre ouverte, il n'a inventé aucun mensonge. Tout ce qu'il a dit, nous-mêmes en tant que journalistes, on le vit tous les jours. Aujourd'hui l'UFC représente quoi ? Quand on parle aujourd'hui de l'UFC, qu'est-ce qui reste de l'union des forces de changement en termes de bureau national ? C'est la première force de l'opposition au Parlement. Oui au Parlement, mais qui dirige l'UFC aujourd'hui ? Aujourd'hui on main... Il est où ? Si c'est lui qui dirigeait véritablement l'UFC, il n'aurait pas eu ce bordel-là. Vous ne verrez pas ça à unir. Non je suis désolé, vous ne verrez pas ça à l'ANC. Vous ne verrez pas ça au CAR. Non mais il faut respecter un bureau. Et quand la tête ne tient plus... D'abord Gilles Christ, il est vieux, il a vieilli. Il devient sénite de temps en temps, il perd la mémoire. Il n'est plus le même Gilles Christ. Si, si, il est fatigué. Moi j'ai changé depuis il y a quelques années, je n'ai pas eu l'impression qu'il était... Oui mais aujourd'hui il est malade, il est sénile, il perd un peu de tout ça. Et donc certaines personnes profitent pour l'anéantir totalement. C'est ce qui crée ce bordel-là qu'on voit ça. Vous avez l'impression que c'est Gilles Christ Olympio qui ne tient plus la barque. Il est dans sa 83e année. Ça ne fait pas très très vieux quand on compare par rapport à Henri Connabé, où on parlait. Mais Gilles Christ, on connaît aussi son histoire personnelle, son vécu, ça agit donc forcément sur sa santé. Vous pensez qu'il ne tient plus la barque ? Non, il faut avoir le courage de dire qu'il y a un malaise profond au sein de ce parti politique. Donc le malaise, ça a fait jour. Et cela, le malaise a été entretenu par le courant de pensée qu'on a retrouvé subitement au sein de l'UFC qui se sont exprimés en une période de faiblesse de Gilles Christ Olympio. Donc moi je ne parlerai pas de son état de sénilité, mais je dis l'âge pourrait lui jouer un coup. Maintenant, vous permettez que je revienne un peu sur l'opportunité même de la lettre de monsieur du militant. Le militant a le droit de porter, de faire jour disons tout ce qu'il a passé un temps fou à ruminer. Donc c'est vrai. Mais il faut dire et il faut avoir le courage de dire également qu'il a exagéré. Il a exagéré parce qu'il n'a pas respecté la forme. Et il a exagéré parce qu'on a vu qu'il s'est attaqué à un militant comme lui et à un membre, à un responsable du parti. La partie dont vous avez donné lecture, ça ce sont des attaques directes par un certain Sénat Alipui qui est aujourd'hui du côté du Parlement au long de l'UFC. C'est un être humain. Donc il peut s'emporter, il peut s'énerver. Mais ce que nous disons, donc on ne peut pas reprocher à monsieur Sénat Alipui d'avoir reçu ce coup. Maintenant, comment est-ce qu'il a encaissé le coup ? Donc c'est la manière qu'on doit interroger. Donc on aurait souhaité que cette affaire ne soit pas portée au niveau de la police ou bien de la justice et qu'ils trouvent les mécanismes de gestion de règlement au sein de leur parti. Et peut-être que la mise en place de ces mécanismes, de ces instances de règlement allait amener les instances du parti a demandé des excuses publiques à ce militant. Parce qu'il n'a fait qu'avancer des choses qu'il sera difficile de prouver. Parce qu'il l'a traité de quelqu'un qui est proche d'unis, de quelqu'un qui a défendu le mariage homosexuel parce que ce débat-là même n'a pas eu lieu. Et il nous reproche également, disons, sa promiscuité avec la famille. C'est sur ce même plateau que nous avons reçu, Sénat Alipui, qui a dit, avec le fils Fabrice, qu'ils ont fait l'enfance. Donc on ne peut pas lui reprocher d'avoir connu quelqu'un, d'avoir développé une certaine amitié avec, disons, le fils Fabrice Adiakli. Mais étaler cela, donc je crois que le militant aura toutes les peines du monde lorsqu'ils vont décider à aller à un procès. Donc il ne peut pas. Donc disons, sur ce côté, sur ce paragraphe, il n'a pas bien fait. Il n'a pas bien fait parce qu'il n'a fait que prêter des intentions à Sénat. à Alipui. Et maintenant, certes, le mal est déjà fait. Maintenant, quels sont les outils ? Ce n'est pas au niveau de la justice qu'on va transporter les problèmes au sein d'une entité politique. Peut-être que ce n'est pas sur le volet politique, mais c'est peut-être sur le côté diffamation qui porte plainte. Selon les informations, c'est sur le côté diffamation. Mais on aurait souhaité que M. Sénat Alipui aussi fasse économie de cette plainte et qu'il privilégie la voie interne directement parce qu'il demeure des militants. Le monsieur qui a fait la lettre ouverte n'a pas dit qu'il est sorti du parti. Donc il a fait la lettre ouverte, c'est pour susciter le débat, pour régler un certain nombre de choses. Peut-être que lui aussi fait partie d'un courant de pensée politique du côté de l'UFC. Mais en somme, l'UFC aujourd'hui est un pays, est un parti qui est affaibli parce que la Sèvres est partie et ceux qui sont, les lieutenants qui sont là ne s'entendent pas si chacun voulait jouer un leadership qui ne lui revient pas et les gens se tirent dans les pattes. Et voilà la triste réalité. Maintenant, je voudrais interroger le secrétariat général de ce parti. Une chose est certaine, la lettre ouverte a été... La lettre a été rendue publique, donc c'est pourquoi elle est ouverte. Maintenant, quelle a été la réaction des essences du parti ? Jusqu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, ce sont les gens qui donnent. D'après ce que j'ai appris d'avoir aujourd'hui ou demain, je ne sais pas, une réunion en tout cas sur l'affaire, mais la ligne serait que, bon, le militant n'étant que de troisième couteau, on n'en fait pas une grosse montagne. Non, c'est une erreur également de classifier les militants au sein d'un parti politique. Mais c'est comme ça. Non, mais le problème Parce que vous l'avez reconnu, un entamme, c'est peut-être avec cette lettre que vous apprenez qui a un nom pareil qui existait à l'UCE. Oui, non, nous ne le connaissons pas parce que nous, peut-être que lorsqu'on participait aux activités politiques du parti, il était là. Mais c'est quelqu'un qui était dans l'ombre qu'on ne connaissait pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Maintenant, si on prend l'homme et si on prend ce qu'il a posé comme sujet de débat sur le tapis, donc intéressons-nous à ce qu'il fait comme reproche. Est-ce qu'on peut trouver des approches de solution ? Donc c'est là où moi je dis, si on veut trouver des approches de solution, on pourrait faire économie de cette action devant la police. Donc nous ne disons pas que M. Sénat, l'Épil, n'a pas ce droit. Il a ce droit, c'est un humain. Aller jusqu'à lui prêter des intentions. Moi je dis, on lui prête des intentions, c'est un procès d'intention. Il est en droit d'essayer une action en justice. Mais nous pensons que pour la cohésion, pour le bien de ce parti, donc il ne faudrait pas aller jusqu'à ce niveau. Il pouvait également se plaindre aux essences du parti et puis même interpeller le président à ce qu'on puisse convoquer le militant là. Le président, vous dites que le président n'est pas là. Non, non, mais non, le président n'est pas décédé, mais le président est hors des frontières. Oui, mais s'il était là, non, non, il n'est pas là, ce n'est pas dans le sens... Physiquement, non, 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 même pas physique, c'est qu'il n'est plus là. Gilles Christ, ayant l'honnêteté de le dire, il ne gère plus rien. Non, mais c'est l'occasion. Il ne gère plus rien. Même s'il était malade et hospitalisé, il n'y a personne qui gère ce parti, c'est les trois courants qui gèrent le parti. Donc c'est une implication. dans ça, chacun... En tout cas, tous ceux de l'UFC que moi je reçois ici, ils ne jurent que pas Gilles Christ, c'est lui le patron à bord. Mais tout se retrouve en lui. Toutes les trois entités-là, toutes se réclament de Gilles Christ. Mais ils savent pourquoi ils font ça. Aujourd'hui, dites-moi s'il y a un héritier qui peut véritablement reprendre le flambeau au sein de cette formation politique. Il n'y en a pas. Il n'y a personne. Et Oeil ne peut rien faire. Gada, il est sur la scellette. Et l'autre là, le jeune qui est arrivé à Lippuy, il le regarde faire seulement. Quand il faisait le combat ici, à Lippuy, il était dans le froid en Europe. L'autre qui est parti... Je parlais d'un profond malheur au sein de cette formation. L'autre qui est parti... Isaac Thiappé ? Isaac qui est parti fâché. Mais c'est terrible. Gilles Christ, il n'est plus là. Il ne gère plus rien. Non seulement parti fâché, mais il n'a pas pu se dire sa promesse de se convertir et donc aujourd'hui, il y a un profond malaise. Moi, moi, je ne peux jamais comprendre et Sénat à Lippuy, je ne lui donnerai jamais raison. Je suis désolé. Il est président d'un groupe parlementaire. Il est censé maîtriser ce qu'on appelle le droit. Quand vous êtes offensé par un militant au sein de votre parti, un militant de votre parti politique, il y a des essences, il y a des canaux par lesquels il faut gérer ce problème-là. Ce n'est pas... Même si le militant vous insulte, même si le militant vous prête des intentions, comme Credo l'a bien notifié ici, je pense qu'avec le grade que vous avez, avec la personnalité que vous incarnez, ce problème devait être réglé au sein de la formation. C'est parce qu'il n'y a pas de confiance. Ils se méfient les uns des autres. Ils sont même capables de dire que c'est telle personne qui a monté le jeûne, c'est tel... On vous dit militant de troisième niveau. Non, ça, c'est moi qui le dis. Non, c'est normal. Eux-mêmes, ils le savent. Alors, ce militant de troisième niveau-là, relisez cette lettre, relisez la lettre ouverte qu'il a adressée. Ce n'est pas écrit par n'importe qui. Donc, au sein de cette... Il est au niveau, c'est un fonctionnaire d'État. Au sein de cette formation politique, ils vous diront, c'est lui qui a envoyé les informations, c'est lui qui a écrit au militant pour qu'il le rende, pour qu'il rende cette lettre publique, etc. Donc, c'est terrible. C'est terrible. Malheureusement, pour Gilles Cris, il est vieux. Moi, je le dis, il est sénile. Il est fatigué. Il est fatigué. Il est vieux, mais il risque de créer un autre problème au sein de cette formation politique qui, véritablement, va anéantir. Si les loups-là, les petits, les jeunes loups-là ne font pas attention. Personne ne peut, aujourd'hui, s'auto-proclamer héritier direct de Gilles Cris-Olepio parce qu'il n'y en a pas. Et tous se réclament de cet héritage politique. Vous pensez que c'est peut-être le temps pour Gilles Cris de passer la main ? Oui, donc, je crois que Gilles Cris avait voulu passer la main, mais il y avait d'autres courants qui l'ont maintenu là-bas. Ils l'ont menacé, même. Oui, mais il a été menacé. J'étais à cette conférence de presse où il a lu la déclaration. Mais après, on était dans son jardin quand on a appris qu'en fait, que c'est un groupe de pensée qui a... d'autres membres qui nous disaient qu'en fait, ils ne sont pas d'accord que le vieux a été manipulé. Donc, c'est dire qu'il y a un profond malheur au sein de ce parti. Et aujourd'hui, vous allez voir les guerres de tranchées qu'on a, surtout en ces nouveaux leaders de l'UFC. Donc, c'est une guerre de positionnement. Et chacun, ils sont dans un zèle suicidaire. Donc, je ne parlerai même pas de zèle excessif. Ils font preuve d'un zèle suicidaire et qui fait que le parti ne fait que plomber, plonger à chaque minute. Gilles Cris, aujourd'hui, n'a plus l'énergie nécessaire. Je le dis. Donc, moi, je dis qu'il est affaibli. Mais je ne peux pas tabler s'il est sénile ou pas parce que je n'ai pas vu l'acte médical. Donc, je ne voulais pas aller dans ce niveau de qualification. Mais Gilles Cris est fatigué. Mais Gilles Cris n'a pas su aussi préparer la relève. Parce qu'au moment où Gilles Cris devait préparer la relève, c'était en ce moment-là où nous avons vu l'entrée en scène d'un certain, de M. Eliott O'Huill. Mais il y avait également l'ancien vice-président qui a quitté l'UFC pour aller du côté de l'ANC, le docteur Dimongou. Donc, c'était des courants de pensée que combattaient les jeunes qui étaient venus comme Isaac Tiakbé, les Sénat Alipui, les Kwe Gada. Donc là, Gilles Cris n'a pas su préserver l'héritage politique au sein de son entité. Donc, aujourd'hui, il est obligé de laisser faire d'être spectateur dans son propre parti politique. Donc, c'est qu'il y a vraiment un malaise profond. Et ceux qui tiennent aujourd'hui la direction de ce parti doivent se remettre en cause. Donc, on doit même polycopier les lettres là, aller dans des instants du parti, analyser la lettre pour voir est-ce que ce que le monsieur dit, est-ce que c'est réel ? Les points qui sont réels, les points qui ne le sont pas, mais ils vont faire la part des choses. Et lorsque, là, ils ne doivent pas s'abstenir aussi de faire des reproches aux militants pour lui dire non, la voie explorée n'était pas la voie idoine. Maintenant, le mal est déjà fait. Attaquons-nous à ce qui a amené le militant à aller sur la place publique. Ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire. Ce n'est pas leur problème. Aujourd'hui, ils ont envie de régler les comptes entre eux en passant par cette lettre ouverte là. Et donc, ils se disent, bon, je dis, Sénat, il a convoqué le militant dans un commissariat ou à la justice. Non, mais moi, je ne lève rien. Non, c'est dans un commissariat, mais personne d'entre nous, personne d'entre vous ne sait si la plainte a été déjà formulée au niveau de la justice ou bien si la convocation est partie de soi transmise des coups de l'émission. Pour ceux qui nous écoutent, on a tenté de joindre, même avant le début de cette émission, Sénat Lépi qui était inassessible. C'est le travail journalistique, il faut avoir sa version. Il était inassessible. on suppose qu'il nous rappellera ou nous l'aurons pour avoir sa version et éventuellement faire un autre débat si possible sur le sujet. Merci David Diagbavi, merci à Credo TT. Merci à vous tous. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501